Toujours dans ce chapitre concernant la manipulation des champs, nous allons maintenant nous concentrer un petit peu plus dans les détails concernant l'utilisation de la zone d'étiquette de ligne. Alors ce module a de multiples objectifs, comme démontrer l'effet de la zone d'étiquette de ligne de façon un petit peu plus rigoureuse et détaillée. Ensuite, on va voir un petit détail cosmétique et comment renommer l'intitulé de la zone de ligne. Ensuite, nous allons voir l'utilité de cette zone seule pour des listings d'unicité à un niveau, qui est simplement le fait de démontrer l'effet de la zone d'étiquette de ligne. Ensuite, on va voir l'utilité de cette zone seule pour des listings d'unicité à plusieurs niveaux, sachant que le contenu de cette zone multiniveau relativement au tri, au groupement et au filtre sera traité plus tard. Ensuite, nous allons voir comment choisir l'aspect visuel des lignes. Nous allons voir l'effet du double-clic sur la zone d'étiquette de ligne à un ou plusieurs niveaux. Et enfin, comment homogéniser l'aspect des groupes lorsqu'on est à plus d'un niveau. Alors, commençons par le premier point qui est de démontrer l'effet de la zone d'étiquette de ligne. D'abord, nous partons de nos tableaux croisés dynamiques précédents. Nous allons ici aller dans l'onglet Analyse pour aller dans Action puis effacer tout le tableau croisé dynamique. Alors, sachez que dans cette formation, souvent nous effacerons le tableau croisé dynamique parce que j'ai remarqué que c'était un excellent moyen pédagogique pour répéter les manipulations et ainsi mieux les mémoriser. Donc là, nous avons un tableau croisé dynamique vierge et observez que si je prends ici le champ arctique et je le coche, qu'est-ce qui se passe avec le tableau croisé dynamique ? Et bien, dans un premier temps, on peut observer ici qu'on a trois lignes vierges qui sont normales car les tableaux croisés dynamiques en ont besoin pour positionner ce qu'on appelle les champs de filtres qui sont ici, dont on avait rapidement vu une démonstration précédemment, mais sur lequel on reviendra plus en détail. Et le résultat que l'on a ici, vous voyez cette liste d'articles, en fait, ça équivaut à peu près au fait, comme si on faisait une requête SQL de distinction. C'est-à-dire, ça nous sort un listing, donc une liste d'unicité de tous les articles. Donc ça, c'est la démonstration de l'utilité de la zone ligne toute seule. Bon, maintenant, c'est clair que si on fait des listings d'unicité, avoir le total général ici, ce n'est pas très utile. Donc sachez que dans les tableaux croisés dynamiques, il faut absolument éviter, dans la mesure du possible, de masquer la ligne des totaux généraux. Si vous la supprimez, vous ne pouvez pas, il vous y interdit. La masquer, ça vous pouvez. Mais c'est dangereux parce que les tableaux croisés dynamiques sont dynamiques. Donc, le contenu de la ligne neuf ne sera plus total général, peut-être dans une semaine ou dans un mois ou dans une année. Donc, pour désactiver correctement les totaux généraux, quand vous ne faites que des listings, vous pouvez aller dans l'onglet création. Vous pouvez aller dans totaux généraux puis dire ici désactiver pour les lignes et les colonnes. Comme ça, vous avez vraiment un tableau de listing d'unicité. Bon, ceci étant fait, maintenant, passons au prochain point, qu'est de renommer l'intitulé de la zone de ligne. Effectivement, quand vous avez ici un listing d'unicité, comme vous pouvez le voir ici, c'est marqué article. La question étant, est-ce qu'on a le droit de renommer les étiquettes ? Oui, il suffit de commencer à écrire comme vous voulez. Vous voyez, par exemple, article unique. Et puis, c'est tout bon, on a changé ici l'intitulé. Comme vous pouvez le constater, le fait de changer l'intitulé ici, l'a changé également dans la liste des champs à droite. Bon, rien d'extraordinaire, c'est assez, on peut dire, intuitif. Passons maintenant au prochain sujet. Utilité de cette zone seule pour des listings d'unicité à un niveau. Alors, c'est la manipulation qu'on vient de faire. Simplement, je vais y rajouter une remarque. Il y a beaucoup de gens, quand on fait des listings d'unicité avec les tableaux croisés d'amis, qui dans les cours, enfin, surtout, c'est les gens qui sont déjà assez forts dans Excel, qui me disent, oui, mais moi, je sais faire la même chose avec l'outil qui s'appelle supprimer les doublons, qui est ici, vous voyez, il suffit d'aller dans la liste d'origine, ou avec les fonctions matricielles. Alors, effectivement, je ne dirais pas le contraire. Lorsque vous avez un simple listing d'unicité à un niveau comme ici, c'est vrai que supprimer les doublons à partir de la liste d'origine, c'est-à-dire à partir de la source qui est ici, donnera le même résultat. Par contre, la grosse différence, c'est qu'à chaque fois que la source change, vos collaborateurs et vous-même devraient relancer l'outil supprimer les doublons. Alors qu'avec les tableaux croisés d'amis, il n'y a pas besoin de relancer un outil, il suffit de faire un clic droit actualisé, et puis la liste d'unicité est constamment à jour sans aucune difficulté. Et puis, pour ceux qui diraient qu'on peut faire la même chose avec les fonctions matricielles et que les fonctions matricielles ont l'avantage qu'on n'a pas besoin de faire de clic droit actualisé, et bien à ces personnes-là, je leur réponds simplement la chose suivante, c'est que oui, ils ont raison, mais demander à un employé lambda dans une entreprise, d'écrire la fonction matricielle qui permet d'avoir un listing d'unicité d'une colonne d'une source de données précise, et bien vous allez y voir que sans aller sur Google ou sur un autre moteur de recherche pour trouver sur les forums la formule en question, la probabilité qu'ils trouvent la formule lui-même est extrêmement faible. Donc les tableaux quasi-dynamiques sont des outils très avantageux pour arriver à des résultats rapidement avec un minimum d'efforts pour des analyses extrêmement simples. Donc ici, voilà pour ce point-là qui était simplement d'argumenter les listings d'unicité à niveau. Maintenant, parlons des listings à plusieurs niveaux. Donc pour ceci, on retourne dans notre petit tableau croisé amique et remarquez que maintenant, je souhaiterais pouvoir mettre les secteurs d'activité. Donc si je prends secteur d'activité au-dessus des articles, je vois pour chaque secteur d'activité les articles commandés. Comme vous pouvez le voir, il y a des secteurs d'activité qui majoritairement ont commandé les quatre types d'articles, et il y a des secteurs d'activité qui ont commandé majoritairement trois différents types d'articles. On voit également que lorsque j'ajoute un niveau d'analyse et d'unicité, et bien je me retrouve ici avec des sous-totaux. Si on veut enlever les sous-totaux, parce que la seule chose qui nous intéresse, c'est de faire des listings, vous pouvez aller dans l'onglet création, sous-totaux, et puis dire ne pas afficher les sous-totaux. Voilà, à ce moment-là, vous avez quelque chose de beaucoup plus sobre. Si également au niveau des listings d'unicité, c'est la disposition actuellement de l'information ne vous plaît pas, sachez qu'en allant, et d'ailleurs on répétera ceci plus tard, dans disposition du rapport, donc là vous êtes ce qu'on appelle en mode plan, si je dis afficher sous forme compacte, on se retrouve sous ce visuel ici présent, qui comme vous pouvez le voir nous permet d'économiser une colonne à l'impression. Donc la formation est plus condensée. Par défaut, les tableaux croisinamiques sont sous forme compacte. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on était en mode plan ? Simplement parce que plus tôt, je vous rappelle que nous avions demandé à Excel de nous montrer le tableau croisinamique sous l'état visuel qu'ils étaient dans Excel 2003 et antérieur. Et lorsqu'on revient en mode Excel 2007 et ultérieur, et bien malheureusement Excel ne se remet pas automatiquement sous forme compacte. Là, pour toute la suite de la formation, je vais rester sous forme compacte, parce que c'est normalement le mode par défaut. Maintenant, sachez que, évidemment, on peut tout à fait inverser les champs, c'est-à-dire mettre les articles avant les secteurs d'activité. Ce n'est pas un problème du tout. Ou je peux par exemple mettre les numéros de clients au-dessus des articles pour avoir par client les articles commandés et ensuite par article voir le secteur d'activité correspondant. Je peux aussi enlever les secteurs d'activité pour avoir par client que les articles commandés. Comme vous pouvez le voir, il y a tantôt des clients qui ont commandé les 4 types d'articles, tantôt des clients qui ont commandé qu'un seul article. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle des listings d'unicité multi-niveaux. Donc on peut ajouter autant de niveaux que l'on veut. On verra pour chacun des niveaux les éléments uniques, atomiques si vous préférez, correspondant au niveau parent. Maintenant, le prochain objectif de ce module, c'est de choisir l'aspect visuel des lignes. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, un des éléments concernant l'aspect visuel des lignes, vous le connaissez déjà. Il s'agit simplement de choisir la disposition du rapport. Donc là, on est sous forme compactée, on peut afficher en mode plan. On a un mode qui s'appelle le mode tabulaire. Regardez bien la différence. Regardez, mode plan, mode tabulaire. Vous voyez, au fait, ça gagne juste une ligne. Ensuite, répéter toutes les étiquettes d'éléments, ça répète toutes les étiquettes d'éléments. Ensuite, ne pas répéter les étiquettes d'éléments, ça revient en mode ne pas répéter les étiquettes d'éléments. Là, on va rester sous forme compacte puisque c'est le contexte le plus courant. Mais sachez qu'afficher ici en mode tabulaire avec le fait de répéter les étiquettes d'éléments, voilà. Et ensuite, d'aller également dans analyse affichée pour masquer les petits boutons moins, sont très utilisés par des gens qui, ensuite, à l'extérieur du tableau croise dynamique, utilisent la fonction recherche V. Pour après, évidemment, aller pointer sur les cellules du tableau croise dynamique et aller chercher des données qui se trouvent ailleurs. Bon, évidemment, le recherche V, pour ceux qui connaissent Power Pivot, n'a plus vraiment d'intérêt. Mais il n'y a pas tout le monde qui connaît Power Pivot et qui a Excel 2010 ou 2013 avec l'ADIN disponible des Power Pivot. Bon, là, on va revenir avec, d'abord, les petits boutons plus-moins pour ouvrir les groupes. On va revenir ici, donc, dans disposition du rapport sous forme compacte, voilà. Et puis, au niveau des lignes, sachez que les autres options visuelles que vous avez, c'est de choisir ici des petits thèmes qui, comme vous pouvez le voir, vont mettre des petites couleurs à certaines lignes. Donc, rien d'extraordinaire à ce niveau-là. On a la possibilité de choisir des entêtes de lignes en couleur ou pas, des entêtes de colonnes. Des lignes à bande, alors ça, ça va dépendre du style visuel que vous avez choisi. Et surtout, si vous avez une zone de valeur ou pas. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai encore rien mis dans la zone de valeur. Donc, les lignes à bande n'ont aucune influence. Si je prends colonnes à bande avec lignes à bande, elles n'ont pas non plus d'influence, puisqu'en réalité, elles influent surtout si on a des statistiques dans la zone de valeur. Donc là, je vais décocher lignes à bande, colonnes à bande. Vous voyez que là, en mode compact, il a réécrit la zone qui s'appelle étiquette de ligne. Je peux tout à fait écrire client slash article. Et vous allez voir que comme je suis en mode compact, client slash article ne se retrouve pas ici à droite. Car c'est simplement un contenu d'une cellule qui n'est pas lié à un champ spécifique. Puisque c'est sous forme compacte, c'est assez logique. Bon, maintenant, au niveau toujours du visuel, si on va dans les options du tableau croisé dynamique, regardez qu'il y a ici une option qui s'appelle fusionner et centrer les cellules avec les étiquettes. Et en forme compactée, mettre les étiquettes de ligne en retrait de 1 caractère. Alors là, si je mets par exemple 2 caractères et que je valide par OK, en fait, ça les pousse un caractère plus loin par rapport au fait que Microsoft a choisi de pousser à la base par un retrait de tabulation normal. Bon, c'est une option assez basique. Vous voyez, je peux mettre à zéro. Voilà, et puis à ce moment-là, je suis parfaitement aligné avec le premier caractère de mes intitulés, ce qui équivaut au fait à comme si j'avais mis un retrait avec le bouton de retrait qui est ici. Bon, ensuite, c'est très personnel, évidemment. Moi, je suis assez fan de laisser la valeur par défaut qui est de 1. Ensuite, autre option visuelle dans les options du tableau croisé dynamique, c'est l'option qui s'appelle fusionner et centrer les cellules avec étiquette. Donc, si je coche ceci, je fais OK. Vous allez dire, ah, mais ça a fusionné que le titre qui est ici. Oui et non. Parce qu'en réalité, ça dépend du mode de vos tableaux croisés dynamiques. Là, je suis dans un mode compact. Regardez si j'annule. Et qu'on retourne dans création, disposition du rapport, puis qu'on se met en mode plan. Puis que là, je dis ne pas répéter les étiquettes d'éléments. Parce que normalement, c'est comme ça qu'Excel par défaut lorsqu'on va en mode plan. Et qu'on retourne dans les options du tableau croisé dynamique et qu'on coche fusionner et centrer les cellules avec étiquette. Et bien, remarquez qu'au fait, il centre absolument tout le contenu des étiquettes et des listings du tableau croisé dynamique. Et là, l'effet visuel est beaucoup plus important que si on est en forme compacte. Si on retourne dans disposition du rapport affiché sous forme compacte, évidemment, on perd ces options-là. Et si on retourne dans options du tableau croisé dynamique, comme vous pouvez le voir, il est toujours coché parce que client et article est centré. Si je décoche ici, je valide par OK. Et bien, à ce moment-là, je me retrouve avec client et article à gauche en forme compacte, ce qui n'est évidemment franchement pas transcendantale. Donc, on comprend que ce qu'il y a ici, cette ligne-là est utile en forme compacte uniquement. D'ailleurs, c'est écrit. Et le fusionner et centrer les cellules avec étiquette n'a un intérêt que si vous êtes dans un des modes de type plan. Donc, voilà pour le point de ce module qui s'appelle Choisir l'aspect visuel des lignes. Maintenant, effet du double-clic à un ou plusieurs niveaux. De quoi s'agit-il ? Et bien, si vous êtes donc en train de faire un listing d'un tableau croisé dynamique et que, regardez ici, je double-clic sur le client 100 ou 101 ou 102. Voilà, et ainsi de suite. Au fait, je ferme les groupes. Voilà, vous voyez, 103. Bon, là, j'ai eu un peu de peine avec l'ordinateur qui a de la peine à répondre. Voilà, 105 et 104. Si je redouble-clic, ça rouvre le groupe. Ensuite, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe si je double-clic sur un article ? Et bien, si on double-clic sur un article, au fait, le tableau croisé dynamique, c'est-à-dire Excel, va nous demander si on veut analyser un champ spécifique. Et si là, je dis oui, je vais analyser les secteurs d'activité que je fais, OK. Et bien, au fait, ce qu'il fait, c'est qu'il ajoute les secteurs d'activité, vous voyez, en dessous des articles uniques dans la zone de ligne. Et dorénavant, pour chaque article, je peux voir dorénavant les secteurs d'activité correspondants et pas que pour celui où j'ai fait un double-clic. Donc, voilà pour cette option, donc, de double-clic sur les champs de ligne. Il faut savoir que cette option du double-clic, on peut la désactiver en allant dans les options du tableau croisé dynamique. Ensuite, en allant ici dans l'onglet qui, en français, si mes souvenirs sont bons, s'appelle « Données ». Et là, on a une case à cocher qui s'appelle « Activer l'affichage des détails ». Si on la décoche et qu'on fait OK, et qu'on double-clic ensuite sur un champ, comme vous pouvez le voir, eh bien, ça ne demande plus d'ajouter un sous-champ, mais, au fait, ça ne fait que d'éditer la cellule. Donc là, dans le cas présent, ce que l'on va faire, eh bien, c'est simplement le remettre avec le comportement par défaut, parce qu'on reviendra sur « Activer l'affichage des détails » plusieurs fois dans le cadre de cette formation. Maintenant, on va rouvrir avec la méthode du double-clic tous les groupes de clients. On verra plus tard des techniques pour être beaucoup plus rapides et efficaces quant à l'ouverture et la fermeture de ces groupes. Maintenant, poursuivons « Homogéniser l'aspect des groupes ». Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est quelque chose que certains analystes apprécient beaucoup. Pardon, je vais revenir dans le Excel, comme ceci. C'est qu'il y a certains analystes qui aiment bien, lorsqu'ils font des listings d'unicité pour des raisons, on va dire, de réunion, c'est-à-dire qu'ils font des meetings et qu'ils veulent saisir sur une tablette ou dans un PDF ou sur du papier des valeurs de projection. Ils aiment bien, par exemple, pour chacun des clients ou pour chacune des filiales, forcer la totalité des éléments au fait fifs. Donc là, par exemple, imaginez que pour chacun des clients, je veux voir tous les articles, même si je sais pertinemment qu'ils n'ont pas commandé certains des articles. Alors, pour ce faire, regardez si, par exemple, je fais un clic droit sur l'un des articles visibles ici et que je vais dans « Paramètres de champ », voilà. Nous arrivons ici dans une boîte de dialogue qui me dit, bon, est-ce que tu veux des sous-totos et fils particuliers ou est-ce que tu veux des dispositions particulières ? Et puis là, vous voyez qu'il y a plusieurs cases à cocher, donc ne vous inquiétez pas, on va tous les étudier. Et il y en a une qui s'appelle « Afficher les éléments sans données ». Si je coche et que je fais « OK », vous pouvez maintenant constater que tous les clients ont exactement tous les articles qui existent dans la base de données d'origine. Vous voyez, ils sont tous homogènes. Bon, je peux descendre là pour montrer. Voilà, ils ont tous les quatre articles qu'il y a dans la base. Donc, voilà une manière d'homogénéiser les champs. Donc, je répète, vous faites un clic droit sur le champ que vous voulez homogénéiser. Vous allez dans « Paramètres de champ », « Dispositions et impressions ». Et là, vous cochez ou vous décochez « éléments sans données » en fonction de vos besoins. Donc, ne vous inquiétez pas, on répétera cette manipulation-là plusieurs fois. Maintenant, on a atteint ici tous les objectifs de ce module. Pour résumer, qu'est-ce qu'on a couvert ? On a couvert l'utilité que pour avoir la zone d'étiquette de ligne lorsque utilisée toute seule. C'est-à-dire sans des filtres de tableaux croisés dynamiques, sans utiliser la zone de colonnes, sans utiliser de statistiques sur des valeurs numériques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501